bonjour à tous je vais vous présenter le raspberry pi 4 j'ai eu la chance de le recevoir quelques jours avant sa sortie pour pouvoir faire des essais et donc le voici dans cette vidéo vous allez voir le déballage vous allez voir la mise en route et puis quelques tests le raspberry pi 4 à l'origine il a été créé par la fondation raspberry pi c'est une association loi de 1901 anglaise l'objectif c'était de réapprendre aux jeunes à coder un petit peu ce qu'on avait connu avec les eddx les atari les commodore les amstrad etc et puis très vite les geeks et les makers ont adopté le raspberry pi parce qu'il leur convenait bien avec ses 40 broches sur lesquelles on pouvait connecter tout un tas de capteurs à son système d'exploitation est libre il sort une vidéo de très très bonne qualité et ils avaient prévu d'en faire dix mille exemplaires aujourd'hui il y a plus de 25 millions d'exemplaires qui ont été vendus à 30% ayant été vendus aux entreprises alors le raspberry pi 4 qui nous arrive aujourd'hui il a un processeur arm cortex à 72 et un gpu vidéo core 6 qui peut sortir donc 2 4k une ram qui peut faire 1 2 ou 4 giga donc ça permet de choisir la carte qu'on veut utiliser le disque dur comme d'habitude c'est une carte sd alors là elle est à l'envers c'est pour que ça fasse plus joli l'audio et vidéo analogique existe toujours on a deux ports usb 3 0 donc cette fois on peut avoir des transferts très rapide sur l'usb on a deux ports usb 2 0 et on a un port ethernet gigabit un vrai gigabit cette fois tout simplement parce qu'ils ont intégré un bus pci express entre entre les circuits usb et le circuit et le pros on a toujours le port caméra csi et le port afficheur le wifi 802 11 ac et bluetooth 5 et puis bluetooth low energy 40 broches d'entrée sorties c'est celle que qu'on préfère nous allez les makers vous allez pouvoir y brancher des leds des relais un connecteur pe qui va permettre d'alimenter le raspberry par le réseau par le câble ethernet l'alimentation c'est devenu un usb c et il faut absolument une alimentation 5 volts 3 ampères oublier les chargeurs de téléphone et tout ça c'est vraiment du 5 volts 3 ampères le format c'est format carte de crédit ça n'a pas changé le facteur de forme a peu changé le poids est toujours de 45 grammes ça fait huit feuilles de papier à quatre et le coût pour le modèle de base à 1 gigaoctet c'est 40 euros à peu près un peu moins enfin aux alentours de 40 euros après le modèle 2 giga va être un peu plus cher on comptait 8 10 euros de plus et le modèle 4 giga encore 8 ou 10 euros de plus on n'a pas les les tarifs encore tout à fait parus sur tous les sites le raspberry pi 4 donc vous avez vu sa carte dessus dessous il n'y a plus rien sur le dessous la mémoire est passé sur le dessus voilà donc ça c'est le paquet que j'ai reçu on va procéder à l'ouverture voir un petit peu ce qu'il ya dedans c'est la surprise alors qu'est-ce qu'on va trouver dedans la première chose qu'on trouve c'est bien entendu le raspberry pi donc un beau raspberry pi 4 4 giga j'ai été gâté là et puis les caractéristiques du raspberry pi indiquées sous la boîte alors la boîte était déjà ouverte parce qu'ils ont mis la carte ils ont dû le tester je pense avant de l'expédier alors comme les ports sortis hdmi sont des micro hdmi il y a dans le kit donc des connecteurs micro hdmi vers hdmi alors là c'est l'alimentation c'est une alimentation 5 volts 3 ampères et puis le deuxième câble micro hdmi vers hdmi voilà c'est tout ce qu'il y a dans le carton voilà c'est tout ce qu'il y a dans le carton donc il a quand même un air de famille avec ses frères avec ses prédécesseurs deux prises hdmi cette fois et puis la prise ethernet qui a changé de côté elle est passée de de l'autre côté des prises usb et la prise d'alimentation qui est une usb c les prises bleues donc qui sont des usb 3 0 voilà pour le raspberry pi 4 on va jeter un coup d'oeil à l'alimentation voilà la boîte est un peu dur à ouvrir alors normalement il y a une alimentation officielle qui va sortir alors là c'est une alimentation de marque que je ne connaissais pas et puis donc elle est livrée avec des embouts qu'il va falloir monter dessus c'est une alimentation 5 volts 3 ampères en fait la sortie va s'adapter en fonction de la charge qui va être demandée par le smartphone là on est sur une alimentation qui va servir pour le raspberry donc elle sortira 5 volts 3 ampères là je choisis l'embout européen ça se met en place tout seul c'est une glissière et puis de l'autre côté une prise usb c dans laquelle on va brancher le câble qui est fourni avec un scratch pour le maintenir tenu comme ça ça permet de le ranger plus facilement aussi donc on a bien deux usb c à chaque enfin une usb c à chaque extrémité du câble bon le câble est assez assez conséquent assez gros donc je pense que au point de vue alimentation il n'y aura pas trop de pertes on passe au câble hdmi micro hdmi d'un côté alors sur le pi 0 c'était du mini hdmi et donc là c'est du micro hdmi donc soit il faut acheter des câbles micro hdmi vers hdmi soit il faut acheter un adaptateur après il faut voir au niveau résistance ce qu'il y aura le mieux à utiliser j'ai aussi commandé moi un adaptateur souple c'est à dire un micro hdmi vers hdmi mais avec un petit bout de câble d'une dizaine de centimètres souple entre les deux ça évite que le câble hdmi tire trop sur les prises du raspberry pi bon la carte était en place elle a été fournie par la par la fondation elle était elle était livrée avec le raspberry pi alors attention pour mettre la carte en place dans le boîtier officiel il faut bien penser à enlever la carte SD surtout quand vous enlevez la carte raspberry si vous n'enlevez pas la carte SD elle va casser donc là c'est une 16 giga qui était livrée alors le raspberry pi 4 rentre bien dans le boîtier simplement quand on va remettre le couvercle au dessus comme la prise ethernet a changé de place et bien ça rentre mais il faut forcer un petit peu quand même et ça se ferme pas complètement donc il va falloir acheter aussi un nouveau boîtier voilà les usb sont branchés clavier souris la prise réseau alors si vous branchez sur cette sortie hdmi c'est bon vous allez avoir la l'affichage qui va se faire donc là vous pouvez sortir du 4k à 60 frames par seconde l'alimentation est en place on met sous tension c'est parti donc démarrage sur le sur le moniteur démarrage alors comme d'habitude il vous demande il vous prévient qu'il va falloir régler un certain nombre de paramètres moi je l'avais déjà lancé une fois donc j'avais mis français nouveau mot de passe c'est pour éviter d'avoir le message de rappel à chaque lancement il est très court mon mot de passe et puis on va lancer la mise à jour du système donc là je vous l'ai fait en temps raccourci parce que ici j'ai une connexion internet qui rame un peu donc j'ai raccourci les temps voilà on installe le langage on va aller chercher les updates et puis les installer et quand les updates seront installés le système sera prêt à redémarrer prêt à être utilisé voilà le système est prêt on le redémarre écran multicolores le splash screen et puis on démarre donc sur le bureau là aussi je l'ai fait en raccourci ça dure un peu plus longtemps et on arrive j'ouvre un terminal on arrive sur un terminal bon pendant qu'on y on va prendre la température comme il vient de bosser le pros donc là c'est juste à côté de la carte et sur le processeur on a 47 degrés 8 on est on va dire une cinquantaine de degrés quoi 47 48 sans qu'il ait beaucoup bossé là il a simplement fait les mises à jour donc là je vais installer 6 bench pour faire les tests je lance 6 bench ça dure 4 minutes à peu près et au bout de 4 minutes on a le résultat donc total exécution 250 secondes et puis là je le lance avec 4 trades donc il va exécuter 4 files de programme en même temps et donc là ça ne dure qu'une minute exactement 62 secondes et puis donc sur un graphique là je vous mets PI3B plus à PI4 avec un seul trade on gagne 21% et PI3B plus à PI4 avec 4 trades on va gagner 30% et puis GLX GIRS pour tester l'OpenGL ça fonctionne bien on est à 60 frames par seconde donc pas de soucis donc voilà les premiers tests que j'ai pu faire avec ce Raspberry PI4 donc je continue à tester à installer des choses et puis à voir ce que ça donne je vous remercie d'avoir suivi cette présentation amusez-vous bien avec votre Raspberry PI4 et puis vous me retrouverez comme d'habitude sur framboise314.fr mieux aller voir aujourd'hui Sous-titrage FR ?